L'appartement, j'habite dans une jupe ou une banlieue, donc suivant l'adresse que j'indique... Pardonnez-moi, pardonnez-moi, juste une petite seconde, je voudrais saluer celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise ce soir sur notre chaîne YouTube. Vous verrez, c'est la dernière création de notre styliste locale, elle ressemble à un modèle qu'elle nous a déjà fourni, mais un petit peu avec quelques nuances, et c'est très confortable, donc voilà. Donc je salue celles et ceux qui sont sur notre chaîne YouTube. Allez-y. Moi, on ne connaîtra jamais le nom de cette styliste, Maurice, c'est ça qui est dommage. Bah si, c'est marqué dans les étiquettes. Non, mais je vous la présenterai un de ces jours. Mais bon, elle n'est pas là, tu vois, elle n'est pas sur le site, hein. Elle n'est pas dans le studio, si tu veux. Ah bah je crois qu'elle faisait tout au début de l'émission, qu'elle sortait la chemise à 23h pour que tu la portes. Non, à certains moments, elle passe, donner un vêtement si jamais on n'a pas le bon, le bon. Mais non, enfin bon, elle a autre chose à foutre que d'être dans l'émission tous les soirs. En fait, c'est une couturière, enfin c'est quelqu'un qui fait des vêtements, quoi. C'est pas quelqu'un qui fait des vêtements dans le studio de radio. Bon, allez-y. Nordine. Oui. Tu parlais, Nordine, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire, là ? Il m'a compris. Non, tu disais les appartements, le mec de banlieue, j'ai pas compris. Donc voilà, suivant, tu habites une banlieue, t'essayes de sortir de la banlieue, t'essayes d'aller dans, de louer un appart privé ou peu importe, ou d'aller au centre-ville. Donc voilà, je veux dire, les gens, ils viennent, ils voient que tu viens d'un quartier, ben ils auront peut-être des réticences, ils ont des préjugés. Ils se disent, attends, celui-là, je suis pas douillé, il vient de la banlieue, je vais me méfier, je préfère louer l'appartement à quelqu'un qui vient d'un endroit un peu plus civilisé, entre guillemets, je veux dire, des guillemets, mais voilà. Et alors ? Et alors ? Ben voilà, c'est des préjugés, je veux dire, voilà, on est victime aussi de ça. Mais non, mais c'est bâti sur une conviction quand même, parce qu'on va prendre un autre cas. Parce que là, tu prends la banlieue, c'est vrai que c'est d'aller à l'heure du temps. Attends, 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 attends. Je prends exactement le même exemple, mais on va changer d'endroit. Je suis à la comp... Eh, t'es dans un village de 200 habitants, il y a que des cutéreux, que des gens qui habitent depuis des générations, et il y a un mec qui vient de la ville. Non, mais attends, il y a un mec qui vient de la ville, il n'est pas basané, il n'est pas basané. Il n'est pas basané, il s'appelle Jean-Michel Gauthier, par exemple, et va venir s'installer dans ce village-là. Tu ne crois pas que les habitants, là, ils vont refuser peut-être ce qu'ils s'installent parce qu'ils vont penser que c'est un mec de la ville ? Il va nous faire chier ? On ne peut pas refuser ça, alors pourquoi ? Dans quel sens ? Peut-être que les gens qui sont contents qu'ils viennent repopuler les campagnes. Aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas informé, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de néo-ruraux qui se comportent comme des mecs de cité, mais à la campagne. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas que les gens aient une vie qu'ils avaient par le passé, c'est-à-dire avoir des poules, des coques, des moutons, des vaches, parce que ça dérange même le clocher, ça peut même déranger certains néo-ruraux. Donc, aujourd'hui, ce problème se pose aussi à la campagne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un ordre établi qui n'est pas dit. Par exemple, tu arrives dans un endroit, tu adoptes des codes, même si on ne les a pas écrits sur un papier, tu vas te formaliser par rapport à l'ambiance qui reste. C'est-à-dire que si tu rentres dans un endroit, tu vas mimétiser quelque part ce que font les autres qui sont là depuis un certain temps. Et c'est tout à fait légitime. Mais maintenant, un mec de cité, si moi j'ai un appartement que je suis basané, que j'ai un appartement en centre-ville et qui est un mec de banlieue qui vient, je vais aussi me poser la même question. Ce n'est pas une question de préjugés, c'est une question que je me dis que, connaissant comment ça se passe en banlieue, j'ai peur que le mec qui va venir habiter là où je mets en location, il va se comporter de la même manière que dans sa cité. Donc ce n'est pas un préjugé en fait, c'est juste une réflexion sur le mode de vie que cette personne veut essayer d'avoir en ville en disant « Oui, il vient de citer, est-ce que ce n'est pas un problème qui va arriver ? » Non, mais ce n'est pas un préjugé parce que cette personne pourrait tout aussi bien s'accommoder à la campagne et peut-être… Non, parce que si on te dit, Nandine, si on te dit que… Kader, pourquoi tu cries ? Parce que tu es tout seul à parler. Non, excusez-moi parce que j'ai… parce que c'est peut-être le micro qui est trop fort chez toi, je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, si je te dis que je viens de Val-Fouré et que toi, tu as proposé une location, je ne sais pas, dans le 7e… En connaissance Val-Fouré, tu vas dire quoi ? Je ne t'en pense pas. Je ne sais pas ? Tu vas me louer l'appartement ? Tu vas me louer l'appartement ? Non, je dirais qu'il est pris. Non, je ne sais pas, mais voilà. C'est malheureux. Non, je ne sais pas. Mais c'est vrai que peut-être que je n'ai pas d'appartement à louer. Je le déplore, je le déplore, mais je constate, je fais les constats. Et ces constats, c'est aussi une partie de la base de ton préjugé. Je voudrais dire, en fait, ce n'est pas une cravate, ça fait partie de la chemise. Est-ce que c'est positif, les préjugés ou pas ? Des fois, ça peut l'être, des fois, ça ne l'est pas. Je ne sais pas, moi, il y a ces contextes. On va écouter... Ok, on va écouter Yannick à Ramonville-Saint-Agne. Il y a une question qu'on ne t'a pas posée. Il y a une question que tu n'as pas posée, Yannick, mais c'est à toi la main. C'est une question que je n'ai pas bon. Je ne sais rien. Il y a un truc que, merci à Nordine, qui m'a donné un nouvel argument, en présentant les choses d'une autre manière que je n'avais pas du tout pensé. Je reprends le truc. C'est-à-dire, tout à l'heure, moi, quand je suis venu ici, je venais dire que c'est bien d'avoir des préjugés patati patata. Nordine a voulu débattre avec moi et il a dit, oui, moi, je regarde Maurice, il a la barbe et je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'il a imité une personne qui avait des préjugés. Donc, il a donné une liste de critères qui pouvaient être... Comment j'y arrive, hein ? Faut que j'ai bar un coup d'eau, hein ? Ça fait 22 ans que ça dure, et c'est pas fini. Les hyper best-of de Maurice Radio Libre, période syndication, c'est parti. Quand tu fais Paris-Bordeaux en avion, les mecs, ils t'expliquent comment on met un gilet de sauvetage. Parce qu'ils ne savent pas, en fait, on leur a pas expliqué ce qu'il y a en dessous. Ou alors ils te disent, bon, s'il y a un crash, on va tomber dans la Loire. Il se passe un truc à trou, hein. Les masques tombent. Tu mets le masque, tu verras, je perds normalement. Alors, peut-être il est possible que dans un cas précis, dans ce cas précis, tu attends ça. Il est de temps en temps, comme le suivi le bébé, je suis... Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaah ! Je mets moi ! LES LA BOUTIQUE ! Hé, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique ! Hé, ici non plus, c'est pas Versailles, hein. Si tu veux aider ta radio préférée à payer ses factures, alors fais un don, quoi. t'as des oursins dans le porte-monnaie qui offrira aussi des bons moments à venir maurice radio libre remercie les plus malins d'entre toi qui ont compris comment ça fonctionne maurice radio libre la radio carrément rock la radio carrément libre et mon gars et ma fille après le mail le skype la lettre postale le chat les réseaux sociaux on a encore trouvé un moyen pour t'adresser à maurice le message audio n'hésite plus donne de la voix et écoute toi ensuite dans ta radio préférée en envoyant ton message à maurice arrobas maurice radio libre point com à toi de jouer maurice radio libre la radio carrément rock la radio carrément libre la composition quand même un très beau morceau super bien foutu avec un peu de petites parties de montage un peu historique tu as une partition un peu assise dans la dans le passé et un son hyper actuellement je suis complètement totalement fan totalement fan message dans ma boîte maurice at maurice radio libre point com maurice arrobas maurice radio libre point comme message de laurent 45 ans à nancy salut mon meilleur ami expatrié les préjugés sortent de la cuisse de jupiter comme ceux et celles qui pensent en sortir c'est l'apanage de notre société être exceptionnel et unique dans la rhétorique qui sommes nous pour juger l'autre dans nos propres travers faiblesses l'emballage ne remplace pas le contenu par le contenant et si le contenu était des histoires de gens avec des marques au lieu d'histoires de marques avec des gens point interrogation ce qui fait la base de l'homme femme ou la femme c'est d'être lui ou elle dans toutes circonstances sans être sans être soi dans l'autre et se perdre bonne fin d'émission les mecs qui écrivent il ya des gens qui écrivent un message de michael 38 ans à lyon bonsoir maurice dans notre pays effectivement on préfère montrer les mauvais les pas bons et d'ailleurs ça m'a rappelé que j'ai demandé à l'institutrice de mon fils de trois ans qui est en petite section s'il communiquait en classe car il a un léger retard d'élocution et de vocabulaire elle a essayé de me rassurer en me disant que c'était normal et en faisant référence aux enfants qui sont encore plus en retard mais moi je fais référence à son grand frère qui a six ans et qui a un an d'avance par rapport aux autres élèves mais après réflexion le fait de montrer les pas bons ce ne serait pas une façon de cacher l'incompétence de ceux qui les ont formés instruits ou organisés par la petite histoire et pourrait être évité de faire et pour t'éviter de la de la faire ce moment je les reconnais depuis huit mois et nous nous découvrons un peu plus tous les jours bonne vibration et bonne soirée maintenant c'est le michael de lyon qui appelle de temps en temps il se trouvait j'ai pas compris je suis pas sûr d'avoir tout compris michael de lyon à de faire la van et aussi sur le chat ok j'ai pas fait de vannes mais mais t'as senti c'est à dire que tu t'es trouvé une gonzesse depuis huit mois c'est ça michael de lyon tu t'es trouvé une gonzesse depuis huit mois qui a un enfant justement quoi comment est ce que tu as trouvé un enfant c'est quoi cette histoire d'enfant s'il n'y a pas une maman avec ah ou un papa tu t'es mis avec un mec qu'un enfant c'est mon vrai fils je comprends rien ce qu'il a raconté chris 36 ans à lyon salut quel était le titre du morceau qui viennent passer les martins circus je m'éclate au sénégal c'est bon ça suivent 42 ans melin très bien zzr très bien mais tu vois ton zzr stevie l'aurait plus de valeur si tu avais gardé au lieu de scier le passage de roue arrière si tu avais gardé le passage de roue elle aurait plus de valeur maintenant la brelle là c'est une vieille saloperie à 2 francs 25 ouais ouais moi je vais celle là je vais celle là encore bon donc je comprends pas je pensais qu'il était pas de moi finalement si compliqué ça c'est un enfant dès qu'il ya huit mois je comprends pas quel âge est le gosse bon michael de lion tu m'appellera demain pour me raconter parce que là c'est pas compréhensible ce que tu racontes fait en tout cas on a compris qu'il faut pas que tu écrives de livres d'abord nous avons yannick il a 42 ans et taramont ville sainte agne tête exacte fabrice 47 à la ferte à l'est présent waouh nordine 46 à neuchâtel en suisse présent tristan 33 à lille 32 mais présent à il a perdu un nom lui ça y est cadère 45 à 3 oui je suis là on va écouter yannick et ensuite on ira écouter fabrice alors juste une phrase pour poids laurent c'est la parole d'un penseur rappeur ntm appelé jouer star lorsque c'est trop sophistiqué c'est pêché tu vois moi j'estime que tu tu peux tu pêches par sophistication par vouloir être plus fin que plus fin que tout le monde bon voilà c'est tout à fait d'adresse à laurent au mail donc je vais revenir à nordine nordine tout à l'heure il a voulu prendre pour exemple que le fait que maurice était un poulet était un barbu et que patati patata fabrice ta gueule tu raccroches et donc donc il voulait me donner un exemple comme quoi c'était assez con parce que s'il se basait uniquement sur ces des critères c'est des critères comme le fait d'être barbu il va catégoriser maurice en tant que terrorisme et puis il a voulu réfléchir et donc il a donné il a nous a fait un contre argument ce qui signifie que à mon avis il a voulu sortir au hasard des préjugés bon c'était des jets qui qui pouvait être et qui peut être expliqué par du fait de plusieurs choses cependant geste et j'ai à partir de là je me suis dit que les préjugés sont en fait des idées qui nous traversent et sur laquelle si on fait pas gaffe on n'a pas d'emprise par exemple il a voulu prendre par exemple le fait d'être barbu c'est tout ça c'est cette idée or cette idée à l'effort de tous les barbes ne sont pas des terroristes statistiquement il ya plus de barbus non terroriste que tu écoutais je te parle de préjugés je te parle pas de faits scientifiques n'importe enfin moi je te parle de près de préjugés la fin je reviens privé donc moi statistique c'est à dire tu emploies déjà des de la science là on est en même temps non mais c'est pour expliquer une autre idée en fait on explique une affine et donc moi ce que j'estime ce que ce que en fait a révélé la discussion que j'ai eu avec l'ordine ce soir c'est que les préjugés justement c'est la porte c'est une porte ouverte à des idées qui nous échappent donc à notre inconscience à notre inconscience finalement et que justement c'est très important d'avoir une emprise du moins d'essayer d'avoir une emprise sur les idées qui nous échappent parce que les idées qui nous échappent sont aussi les idées qui vont nous gouverne sans qu'on est véritablement conscience juste une parenthèse à steve là qui m'envoie des photos c'est des motos que tu as volé c'est quoi t'es un casseur c'est quoi le plan par contre la dernière c'est une w celle là on me semble ça ça doit être une 1996 je pense vu la couleur des jantes et le dessin le plastique sur le cadre mais elle a l'air d'être si elle est comme ça est très très belle il faudrait lui retrouver un pot d'origine et là celle là ça c'est une belle meule mais c'est c'est la mal aimée celle là je crois c'est la 96 et c'est le début de du refroidissement à eau ça il me semble pas dire de connerie j'attends que tu me confirme avec un petit peu plus longue que les autres un peu plus charnu que les autres ils l'ont pas bien vendu d'ailleurs et c'est après ça qu'ils ont sorti le mail tu sais moi je regarde ouais bon on peut faire une petite parenthèse sur les motards associés à socio parler un peu entre eux non non c'est juste parce que la dernière photo les autres meule m'intéressait pas beaucoup mais par contre la dernière photo c'est une belle c'est une très belle moto histoire enfin historique mal aimé mais mais historique et qui voilà donc et puis la photo est pas mal ce qui trouve que ce que je dis compliqué n'oubliez pas que j'essaie de clarifier quelque chose qui pour moi a priori simple et que je n'ai pas le talent de maurice de d'avoir la capacité de formuler les choses simplement tu vois fabrice suite à ma mère très bien elle a rien faire dans la discussion elle est bien dans le camping là tu veux essayer de vulgariser un propos pour des êtres qui sont son cerveau ou quoi je viens il a dit que ce qu'il dit c'est pas trop mal mais les préjugés c'est juste des premiers pas mais c'est ce n'est pas après tu dois les affinés et c'est tout le monde va être contre intuitif en pensant que c'est smart de l'être mais c'est juste battu tourneront comme on le sait depuis le début de l'émission oui mais à ce moment là bon et l'allégorie de la caverne n'existerait pas puisque c'est le contre exemple de tout ça j'ai pas fait sortir platon t'es content mais alors que voilà platon ben juste moi là par exemple c'est les premières là tu es content c'est mettre de côté le fait que je me quand même un peu livré à la lecture et toi tu arrives en balayant comme font bon nombre de personnes dans ton genre c'est à dire ouais tu es content tu as balancé non j'ai pris le temps mais ce que tu dis en fait ça ça va dans le sens de ce qui était dit par yannick tu vois non ça va pas du tout dans le sens de yannick mais si mais si il ya le préjugé effectivement mais il faut en sortir au bout d'un moment ouais mais lui il a jamais dit le contraire à mon avis il veut juste parler de du truc du contraire à coup tu vas à droite à gauche tu es comme un truc là non pas du tout je crois que je suis assez constant depuis le début c'est toi qui arrive en cours de discussion et puis tu nous dis enfin tu me produisent une question à moi alors que ce que je disais c'était toi tu vois j'étais d'accord tu vois enfin pas d'accord toi tu étais d'accord après une question si c'est possible à vous le juste à yannick c'est par toi yannick est-ce que tu penses de la ville dans laquelle tu vis toi ce qu'elles sont les sujets que tu as par rapport à ta vie à ma vie ma vie est un mensonge je pense que je pense que si je devais mettre un épitaphe ce serait ça la vie est une blague et voilà ma vie est un mensonge point finale la vie en général est un mensonge moi c'est vague de quoi qu'est ce qui te pousse à dire que ta vie est un mensonge il n'y a pas de monde parce qu'elle est basée sur beaucoup de choses elle est basée sur des idées qui n'a pas été qui n'est pas le film qui n'a pas été le fruit d'une intelligence qui n'a pas été le fruit qui n'est d'un raisonnement tu vois il ya beaucoup de choses comme la década c'est des codes que j'ai que j'ai dit que j'ai dû à gérer par force et il ya beaucoup de de pensées toxiques induits par par des gauchistes par des gens je ne sais quoi et c'est que je pense que c'est un exemple là c'est chez yannick qui a qu'un de merde c'est yannick de ramonville-saint-agne yannick il faut que tu relances ta machine ou ton je sais pas quoi parce que manifestement il ya un problème avec ton micro c'est chez toi que ça fait ça comment lui expliquer ça où yannick puisqu'il remet son truc à chaque fois on va écouter fabrice à à la faire t'es allée je vous prie bon ben yannick il a l'art de tourner en rond de ramener des personnes à lui c'est une émission qui était partie qui était intéressante puis là c'est pas c'est pas reconnu quoi c'est pas ça une qu'une tête n'est pas content là on dirait je suis content de pouvoir parler bien sûr mais l'émission pour moi les nuls c'est là ce soir moi je pars relevé niveau j'interviens quand quand je me semble quand ça me semble opportun mais là c'est de la caricature on tombe dans des lieux communs on préférait avoir trois experts de invités par un animateur vedette en train de parler tout dans le public ben oui il ya peut-être qui se marrant nous entendons à nous en nous entendant pour rappeler d'accueillir au fil du rap noir s'il ya 25 ans en arrière tu fais ta gueule tu étais derrière un écouteur écouté les jambes à parler de sujets pouvait pas intervenir et là tu dis ouais je suis là j'écoute j'ai pas envie d'intervenir pour aussi pour ça je remercie marc de tarbes pour la photo de sabre elle c'est pareil il faut démonter le pot qui fait du bruit la saloperie remettre le pot d'origine et remettre la bavette avec le avec la plaque d'immatriculation d'origine là ça te fait une bret bon c'est pas parce par contre ce modèle là j'aime pas du tout autant la w excusez moi j'en ai pas pour longtemps w exact sur le nord de l'europe on la trouve j'achète je modifie je revends c'est ma passion la dernière la w la water là il faut absolument que tu lui mette son pot d'origine et que tu sais là faut pas la vendre faut la garder belle moto ça c'est une belle moto qui était pas très marrant à rouler mais c'est une belle mode béquillé c'est une belle moto pas trop ouais bon pardon excusez moi yannick vous êtes revenus vous avez réglé votre problème de de boxon ben j'espère oui on dirait donc il y avait une réclamation de fabrice de la ferte et allait il n'était pas content du tout il n'était pas content à fabrice c'est ça quoi de quoi c'est une l'honneur de yannick de nous avoir tenu en la même pendant trois heures quoi moi je j'en serais incapable sur un qui tourne en haut il a des talents de politiciens et devrait se présenter à sa mairie quoi non lui il a juste commencé par un truc par dire un truc assez évident et après ouais c'est maurice en fait c'est maurice ils lui ont envoyé des petits chiens sur lui là tristan en fait tu te trompes c'est pas du tout du tout évident parce que lorsque je dis que le préjugé patati patata il y aurait aurait pu voir une personne qui aurait pu me dire il y a eu des préjugés dans l'histoire tu sais où ce que tu voulais dire et je vois ce que tu voulais dire voilà c'est qui les chiens tristan les petits chiens voilà les petits chiens mais c'est toi c'est un peu amical tu vois c'est genre pour mordre les moulet genre un ordinateur c'est qui pour moi elle était qualité petit chien c'est qui les petits chiens on ordine et tout tu vois lors d'une équipe c'est ça pour appuyer sur un chenil à tu vois c'est où il a l'air c'est pas moi je t'aime bien pour répondre à quoi de quoi faut répondre à quoi faut répondre non non je dis le petit chien qui va mordre les moulet c'est ça ouais c'est ça pas très bien c'est pas ce que je pense donc je suis un hypocrite je suis très bien on va je vais pas relancer très bien on va écouter nordine justement à neuchâtel pour voir ce qu'il a à nous raconter voilà je pense qu'on a fait le tour du sujet sur voilà je pense que nordine a très bien pardon kader a très bien terminé la phrase je veux dire il a très bien il a apporté une excellente conclusion en apportant l'allégorie de la caverne de platon donc voilà je pense qu'il a rien à ajouter alors moi j'ai pas compris mal d'allégorie c'est quoi ce truc à quoi ça sert d'avoir est-ce que vous pouvez me l'écouter les charges en pdf ouais non expliquez-le expliquez-le non mais si c'est pour me renvoyer au cours d'école ça sert à rien parler des choses que les gens parler des choses accessibles il ya ni le niveau en vue là c'est total oui kader alors vas-y dis moi c'est quoi ton truc l'allégorie platon non mais d'abord c'est nordine qui parle donc après nordine s'il veut bien l'allégorie explique alors écoute l'allégorie de la caverne il y en a plein qui vont t'expliquer donc c'est des gens qui sont en train de regarder des images à travers je veux dire voilà enfin c'est des images à travers des comme on appelle ça je crois que c'est enfin des genres de de marionnettes qu'on anime voilà sur un écran voilà et après il ya quelqu'un qui arrive à s'échapper qui voit la lumière et après il revient il essaye de sauver les gens et leur dire voilà c'est pas ça le monde réel parce que lui il a vu le réel c'est de parler très vite mais voilà c'est à dire c'est comme s'il y avait un mec yannick il était attaché sur une chaise dans une cave et avec tristan et on était tous à l'intérieur de la cave tu vois puisqu'on avait un filet de lumière qui qui nous balançait sur un mur en face de nous dans l'obscurité des images des ombres et chacun irait de sa façon de voir les choses en disant c'est un pris dans notre notre dans nos angoisses dans nos notre imaginaire négatif que on reste à terme tout le temps en fait enfermé dans cette dans cette cave sauf que ça entre eux décide de vouloir aller voir plus près de ça d'avoir les clés et l'esprit clairvoyant et d'en avoir la confirmation et n'a qu'arrivent à se détacher de son siège et malgré que tous les autres l'interdisent de peur d'avoir des représailles et tout ce qu'on peut raconter comme histoire c'est ils n'hésitent pas à monter puis s'aperçoit qu'en fait l'ombre qui était projetée sur le mur de la cave n'était rien d'autre portait le jacques n'était rien d'autre que une jarre une femme qui portait une jarre sur sa tête était partie chercher de l'eau semble que partie chercher de l'eau et le filet de lumière était l'ombre de cette femme sur sur le mur de la cave donc quand il est redescendu pour leur dire qu'en réalité il ne s'agissait pas de monstre mais des gens la plupart l'ont moqué se l'ont ridiculisé c'est un bon résumé un jouet kader bon quelque part c'est en fait c'est que c'est qu'en fait c'est des croyances qui se croisent et finalement qui obscurcissent la vérité des préjugés non c'est à la base à la base ils connaissaient rien d'autre et à partir de ça ils ont vu que c'était pas simple il n'y avait pas tellement de trucs négatif en fait ainsi ouais enfin bon en gros ce que kader a dit c'est que les croyances sont aveuglantes point final et qu'il faut s'en débarrasser c'est tout c'est un ouais je pense la jeu kader moi je suis un nom mais c'est moi qui a fait ça tant tu rigoles ou quoi en deux ans j'ai remarqué un truc tristan j'ai remarqué un truc justement mais t'es pas le seul j'ai remarqué que souvent des gens quand ils me parlent kader tout ça ils prennent un ton de banlieusage je sais pas pourquoi ouais c'est pas faux mais c'était plus pour un ordinateur en fait ouais bah désolé du préjugé mais je t'aime bien même sur le tchat je le disais que je t'aimais bien je te défendais non mais tristan il a déjà un accent de racailles non non du nord on m'a dit non pas du nord de belgique à une fois il ya des cas c'est fait de claire et si kenza elle est là ce que kenza toi tu sais pas je peux poser une question ça tombe bien c'est justement c'est à toi la main tristan en fait je voulais juste ah ouais faire une petite remarque je viens de comprendre la blague de martin circus et tout sur le tchat en fait c'est toi qui fait de la rétention d'information ça c'est pas bien parce que tu veux pas dire les sons que tu mets tout si bien sûr que si dès qu'on me demande bah si c'est le martin circus je t'ai pas mal d'un circuit ça écoute c'est ce qui a marqué sur les pochettes de maurice de vouloir éduquer les gens quand t'as pas les éduquer mais le faire genre à proprécher mais ouais sinon ouais moi je voulais demander un truc c'est comment on va faire tout le monde pour le nouvel an en fait c'est toujours assez ouais mais le nouvel an est toujours comment on dit 10 à panique et toujours toujours c'est toujours décevant et par le français ici un seul mieux c'est le plus simple il ya des gens qui ont des bombes pour le nouvel an parce que j'en ai fait c'est toujours après on dit souvent que la nuit de façon c'est le monde de la déception on est toujours un peu déçu quand on va au troquet on se dit ah je vais une belle femme ou se faire des potes et le jour du nouvel an c'est un peu décuplé tout ça c'est un peu décuplé on se fait des on se fait des bons trucs mais c'est toujours de la merde et je voulais demander si il y avait des gens qui avaient des petites idées pour le nouvel an si tu veux passer une bonne soirée il faut monter une soirée comme ça tu es sûr qu'il aura dans la soirée ce que tu as envie de vivre si tu as du champagne tu fais tu fais une fontaine de champagne qui coule à flot dès que tes invités arrivent à minuit tu fais un feu d'artifice faire un truc énorme ou alors tu as moins de pognon tu fais un truc plus simple avec à stéréo un petit programme musical aux petits oignons qui plaît bien à tes amis un petit peu de lumière un peu de déco tu te mets des vêtements qui dans lesquels tu te ils te sont valorisés voilà en avant ah certes parce que l'idée de se faire le premier de l'ange et je vais aller dans une soirée commerciale ça dépend il ya des soirées commerciales formidables dans les grandes villes sont un peu bah oui enfin bon voilà il ya des soirées extraordinaires et puis il ya aussi la très la soirée très personnelle que tu vas monter chez toi avec autour de toi les gens que tu as envie de voir c'est pas mal aussi c'est le meilleur truc et les autres alors qu'est ce qu'ils vont faire pour le nouvel an d'ailleurs qu'est ce que tu vas faire pour le nouvel an yannick d'ailleurs alors moi enfin moi ce truc tout mon rien j'ai pas envie de fêter ça avec les gens j'aime bien être chez moi voilà ça peut ça tu vas vous faire un truc spécial ou quoi ah oui non mais je vais me faire manger c'est mais c'est tout va pas quoi tu vas écouter de la musique non j'en suis rien n'en font une chaîne c'est pour pas comme ça n'est fait oui 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 le bon moi ça moi j'aime pas les fêtes c'est fini noël et tout ça là ouais mais tu vas le marquer un petit peu quand même banon pour faire non non je fête pas ça je fais pas mon ami je sais pas pourquoi les gens ils fêtent leur anniversaire ils fêtent la vie est ce que je trouve ça fou bon donc au bas là il ya quelqu'un sur le chat de youtube qui dit oui donc encore un mec qui va essayer de nous faire pleurer tout le monde n'a pas de tonnes d'amis maurice pense à tous ceux qui vont pas le fêter bon et si jamais tu le fêtes pas tu vas être couché voilà puis le lendemain tu vas te réveiller ce sera le premier de l'eau qu'est ce qu'il ya il faudrait que ça fasse pleurer les gens c'est pas très grave mais ce qui a ceux qui n'ont pas d'amis et qui ont pas de pognon qui ont pas de trucs mais ils vont se mettre en pyjama à 21h30 mais il doit y avoir une soirée à la télé non ils vont regarder à la télé la soirée qui va bien après ça il y aura son cousin d'aller voir de nouvelles personnes non mais bon voilà il n'y a rien de triste on peut très bien passer le premier de l'an chez soi dans son chez soi se doucher passer un petit coup de savon et puis après assez de dormir le lendemain 1er janvier nature moi ça me rend pas triste quoi ouais toi j'imagine bien que le savon c'est pas ton truc c'est marrant je te connais pas mais je sentais bien que c'était pas la peine réjouer comment il n'a pas du tout pas du tout c'est pas du tout un préjugé c'est appuyé sur ce que du tu nous as dit au fil de tes interventions donc moi je retiens ce qu'on est donc c'est pas un préjugé tard il va faire compte ça va pas kader on t'entend pas parler là tu veux qu'on appelle le samu tu es tombé ou quoi quoi kader il demande ce que tu vas faire pour le nouvel an oui je m'intéresse chez moi à l'abri de la foule alcoolisée et inconsciente et comme ça ça sera bien comme je fais depuis plusieurs années c'est tout ça le calaire à j'ai dit jeu tu m'as pas dit avec qui à l'âge tout le monde n'attend il n'y a pas d'animauxité du tout dans ce que je te demande à kader il a pris son bâton là il était de chercher au garage et tristan va prendre un coup de chaîne dans la gueule ou un coup de bâton dans la gueule alors que j'ai jamais ça fait enfin j'ai jamais non je peux dire jamais mais depuis un certain nombre d'années je ne veux je ne sors pas ces moments là non mais pourquoi en famille kader tu as honte de ta famille ou quoi attend famille je sais pas pourquoi il a honte amis mais en famille je passe en famille comme oui non attention noël c'est une fête de famille à noël on reste en famille et c'est le premier de l'an c'est pas une fête de famille c'est une fête de copains c'est le moment où tu peux te déguiser en sorcière aller pousser des cris après avoir à vider une bouteille de jus d'orange sec c'est ça le premier de l'an c'est c'est voilà c'est l'orange oui oui bouteille jus d'orange parce que ça là les oranges ça monte à la tête ça te met à ça te permet de faire des choses et donc voilà le premier de l'an c'est une fête alors le rapport avec les gonzesses du de france par exemple pour le 31 c'est il va être compliqué il va être difficile parce que l'année dernière et dernière tu pouvais encore te mettre la tête à l'envers attraper une fille que tu connais pas par les épaules et lui faire un petit bisou comme ça là aujourd'hui c'est balance ton porc tu te retrouves au commissariat mon pote attention avec ça non mais c'est vrai en parlant de ça je peux demander à l'ordinateur je pense il va se payer une escorte ça tu vas faire d'ordine une forme de forme d'escorte ou non 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 d'escorte c'est à toi que je parle j'ai demandé à tout le monde du tout j'ai pas compris on vous entend pas très bien donc essayer de parler dans votre outil de communication il faut soigner un peu l'histoire comme ça ça nous permettra de vous entendre j'ai pas compris donc toi nordine tu fais quoi pour le 31 c'est quoi le programme certainement que je vais sortir tu sais il ya des gens qui ont dit claquer des pétards voilà avec ma fille je serai dehors à minuit je mangerai avant je vais regarder des petits feux d'artifice avec ma fille de façon à ce qu'elle vive ces petits moments là donc on leur voit ça relativement simplement voilà ce qu'on devait lancer ça en fait non c'est en anglais ou ici il ya des gens ils achètent des palettes et vendent des gros trucs là des obus je sais pas quoi pardon je vous entends pas mal on t'entend plus kader je sais pas ce que tu fais on t'entend plus faut que tu parles comme quand tu comme quand tu interviens dans les conversations pareil moi je dis je dis ça va dire qu'est ce qui est interdit on a le lait tu y est à droit de claquer des pétards autorisés par la loi voilà donc voilà mais en allemagne à des je veux dire tata des choses beaucoup plus puissantes des pétards beaucoup plus puissants des feux d'artifice beaucoup plus puissants que ce que tu as en france donc il ya beaucoup de manier qui sont aux frontières allemandes je vais juste terminer ils sont aux frontières allemandes et qui qui donne des amendes qui saisissent les pétards qui sont pas autorisés en france toi mais toi tu fêtes le nordine ou elle fondamentalement je m'en fous mais je veux dire pour ma fille je vais marquer j'ai marqué le truc je vais peut-être lui acheter un cadeau enfin je veux pas peut-être je lui donner un cadeau de face à ce que quand on va à l'école elle va dire voilà j'ai reçu ça à l'école mais sinon voilà fondamentalement je veux dire mais pourtant tu es musulman toi nordine il me semble non exactement je veux dire c'est plus voilà je c'est du mimétisme entre guillemets de façon à ce que ma fille elle se sente pas isolé et que tous les enfants se disent ah moi j'ai reçu ça pour noël et ma fille l'air d'une voilà de quelqu'un à part donc c'est un petit peu aussi une forme d'intégration quelque part d'offrir et elle mangeait et elle mange du cochon à la cantine ou pas pour être avec les autres un mange pas de cochon et elle mange pas la cantine à d'accord ça c'est réglé c'est ouais c'est particulier bon et aimer quand j'ai dit quand je t'ai dit maurice que je ferai pas de cadeau noël pour mes enfants tu m'est tombé dessus comme un comme un vautour je vais être sous ce genre là bon allez on va on va faire les procédures de sortie on va écouter la conclusion de yannick de ramonville-saint-âne je vous prie alors juste un truc avant ma conclusion comme quoi nord et nordine voit bien que que le fait le fait noël est une fête qui qui permet une intégration une intégration je dis ça entre parenthèses bon le fait de ne pas de ne pas vouloir suivre les les coutumes d'un pays c'est aussi de ne pas s'intégrer point final et puis un jour on va pas se plaindre parce que le pays qui nous accueillis est raciste nous rejette patati on fait aussi les choses pour que les gens ne nous acceptent pas bon on pourra se battre une prochaine fois je pensais donc comment ce n'est je dis c'est pas inintéressant on ne relance pas personne n'est pas tout à fait tout à fait tout à fait donc ma conclusion je vais dire bon mon délire de 2,2 il ya quelques semaines ça continue là c'est à dire que maintenant je vais je vais chez mon épicier je m'achète deux trois kilos de de grenade de grenade et là je les prépare et là je les mange petit à petit c'est vachement bien une dernière chose maurice des plaies comment on appelle les arbres qui font des laitiers alors ça j'en sais rien moi des laitiers j'en avais jamais vu des vrais avant de venir ici donc je n'avais plus qu'en boîte moi je trouve que c'est je trouve que c'est un très très beau arbre fruitier parce que c'est vachement haut il ya tu as des grappes de laitiers rouge 20 moi je trouve que c'est extrêmement joli je dis oui je suis d'accord voilà moi je trouve que c'est une belle voilà moi simplement je trouve que c'est pour moi c'est l'un des plus beaux je vais pas dire arbre parce que je sais pas comment il dit mais je trouve que c'est vachement beau et je demande aux gens d'aller d'aller voir sur l'internet de ne surtout pas acheter les laitiers qui arrivent en bateau c'est absolument dégueulasse acheter plutôt des laitiers qui arrive chez vous en avion voilà elles viennent du même endroit que je connais maintenant des mecs je connais des mecs les laitiers quand ça vient en laitier en bateau en avion et en bateau enfin bon elles sont elles sont portes à gouverne puisque maintenant ce que j'ai discuté avec les gens qui les envoient donc depuis malagascar en france il y'a effectivement des mecs qui en envoie par bateau et par avion donc tout dépend du fric du client puisque c'est le client qui paye le transport de litchi donc quand le client a beaucoup de pognon il envoie par avion donc ça arrive vite mais elles sont toutes souffrées par contre il ya du soufre alors que à mais ils mettent du soufre dessus pour qu'elle puisse tranquillement vieillir et puis je crois que c'est des normes européennes je crois qu'il les oblige à le faire mais c'est un fruit moi que j'avais jamais vu en vrai à part en boîte avant de d'arriver à madagascar et que je mange mais je vous en montrerai tiens demain qu'il m'en reste une montagne et que je serai obligé de donner sans doute parce qu'il y en a trop ok dans les bonnes et à toi merci merci d'être venu la conclusion de fabrice à la ferte et allait on t'entend pas bien fabrice on t'entend pas bien fabrice on t'entend pas bien fabrice on comprend pas ce que tu racontes mon vieux dans l'émission des préjugés et j'aurais souhaité qui d'autres personnes qui interviennent si l'alexandre ou julien t'as qu'à les appeler chez toi vous avez pouvez discuter entre vous c'est le mieux non j'ai pas le téléphone j'ai changé de numéro mais alexandre strasbourg j'ai pas très bien alors que non mais merci à toi l'émission est souvent composé le niveau que tu juges de l'émission est souvent un rapport avec ceux qui interviennent donc tu as fait partie ce soir la conclusion de nordine à neuchâtel vous prie voilà alors moi dans la même réponse que yannick je dire il ya des fruits de saison comme les raisins uv italia que j'apprécie énormément donc chaque fois la saison ben j'attends certains fruits les melons les pastèques les cerises les framboises que j'adore aussi et là il ya des raisins donc je me fais très plaisir en achetant ses fruits voilà sinon j'achète aussi des olives cuisinées que j'aime bien un peu épicé apéritif c'est pas mal et ce que je voulais dire aussi une dernière chose c'est que envers céline alors je m'excuse pas mais je suis vraiment désolé pour elle parce que bon j'imagine bien qu'elle a vécu des moments assez difficiles mais je veux dire là aussi peut-être un vrai aussi je me dis à confondre les idées et les personnes je veux dire moi j'ai aucune animosité entre elles on est tous des des intervenants auprès de ta radio comme cadère je veux dire voilà j'ai aucun problème avec lui même si on s'est déjà pris le bec mais je veux dire c'est pas pour ça que je vais me battre avec les gens que je vais avoir là une contre eux j'ai aucune inimitié donc ni envers céline ni envers aucun des auditeurs et donc voilà même si on se bat un peu pour nos idées voilà moi je veux enfin j'essaie d'être un peu cartésien dans les idées que je défends et parfois j'ai un peu de mal avec des gens c'est vrai quand ils ont des une histoire à vécu qui biaise un petit peu la réalité ben voilà ça donne ce genre de de quiproquo et pas de quiproquo comme disait les américains c'est peut-être pas le même temps alors une bonne soirée à tout le monde qu'on voit les bonnes et à toi merci est devenu et la conclusion de tristan à lille ouais bah merci pour la petite bulle de chaleur bonne émission ça pète ça pète ça pète et bonne soirée à tous ceux qui sont intervenus ceux qui écoutaient et c'est merci qu'on voit les bonnes et à toi merci d'être venu la conclusion de cadère à trois merci maurice je suis arrivé un peu en retard bon je suis désolé mais bon j'avais un match regardé un match de foot rial de madrid psg qui s'est soldé par un match nul 2-2 bon on a eu un benzema qui est un carim benzema qui était époustouflant qui était scintillant virevoltant et c'est bien dommage que la france se prive d'un talent pareil à la pointe de son attaque parce que il a fait il fait les beaux jours de clubs européens d'un club d'un grand club européen et l'équipe de france la france met toujours une forme de barrière à l'égard de ce de ce joueur et en n'oubliant pas que bien entendu bien entendu s'agit d'une histoire de la sextep pour dire les choses la sextep du joueur de valbena qui l'a mis à l'amende donc la sextep de valbena c'est en fait la vidéo de cul qu'il avait avec sa femme ou avec quelqu'un d'autre on sait pas qui a manifestement été divulgué et dont il paye les prix mais valbena elle a continué à jouer lui en équipe de france merci au revoir à tous bonne nuit et à bientôt canard et bonne nuit à toi merci d'être venu je suis très content d'avoir passé cette soirée avec toi je salue celles et ceux qui sont sur notre chaîne youtube alors je sais pas il faut que tu t'abonnes il faut que tu fasses ce qu'il faut pour faire avancer le schmilblick bon non on continue à apprendre on lit des tutos on fait ce qu'il faut pour essayer de de faire pour que ça le bazar marche bien merci je te souhaite bonne nuit demain soir 21 heures pile je vous sera là et toi